Elle a subi l'occupation nazie en France. Elle est entrée dans la résistance jusqu'au camp de concentration pour femmes et enfants de Ravensbrück où plus de 90 000 personnes ont été gazées, mortes ou sont mortes d'épuisement ou de faim. Elle a réussi à rester en vie jusqu'à la libération. C'était en 1945. Ce témoignage historique exceptionnel, c'est celui de Noëlla Rouge. J'ai une angevine aujourd'hui, âgée de 92 ans. Son histoire, Noëlla Rouge, l'a transmise ce matin aux élèves du collège Moser à Chêne-Bougerie. Des élèves qui préparent un grand voyage d'études à Auschwitz le 28 novembre prochain. Reportage Marine Vazina et Nicolas Grangier. Nous étions comptabilisés non pas comme des personnes, mais comme des stucs, c'est-à-dire comme des morceaux, comme des parties. Et c'est vraiment ce qu'on avait l'impression d'être. Parce que nous étions vêtus de vêtements sales, portés des jours, des mois, des années sans être lavés. Et dans ce camp, il nous faudra apprendre à vivre. Il nous faudra aussi apprendre pour certaines à mourir. Puisque sur 10 000 déportés, 2 000 seulement rentreront. Noëlla Rouge a aujourd'hui 92 ans. Lors de la Seconde Guerre mondiale, elle fait partie de la résistance française. Arrêtée en 1943 par la Gestapo, elle est ensuite déportée au camp de Ravensbrück. Elle parvient à survivre jusqu'en 1945 à la libération du camp. Aujourd'hui, Noëlla Rouge s'adresse aux jeunes pour raconter de vives voix l'horreur nazie. Des paroles bien plus fortes que les écrits d'un livre d'histoire. Je trouve ça vraiment incroyable de sa part de venir témoigner devant toute une salle de jeûne. Les conditions pour manger, pour dormir, moi j'avais appris un peu en cours. Dans les films, on a toujours appris les grandes lignes. Après, c'est toujours bien de vraiment savoir ce que madame a ressenti elle-même. J'ai trouvé très émouvant de pouvoir savoir comment ça s'est passé et d'avoir des détails réalistes. On l'entend vraiment de quelqu'un qui l'a vraiment vécu et je trouve qu'elle est super courageuse. Ce qui est bien avec ce témoignage, c'est que les élèves peuvent peupler cet espace de toutes les histoires, de toutes les anecdotes, de tous les points qui viennent d'être mentionnés par madame Rouget. Aux jeunes maintenant de poursuivre ce travail de mémoire, de faire en sorte que cette tragédie ne s'oublie pas. Pour Noëlla Rouge, l'essentiel tient en trois mots, plus jamais ça. On a payé à cœur, évoquant les terribles souffrances vécues par les victimes restées dans les crématoires des camps, de participer à la création d'un programme de vie humain, respectant les droits de l'homme pour tous les hommes, puisqu'il y a une race, une seule race, la race humaine. L'Aimant Bleu suivra cette classe de l'école Moser dans son périple le 28 novembre prochain à Auschwitz. Votre télévision locale diffusera prochainement un magazine d'une demi-heure sur ce thème.